bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture fait suite en fait un sondage que j'avais fait sur ma page facebook en fait pour décider de ma prochaine lecture parce qu'il faut savoir que dans un peu plus d'un mois va avoir lieu le printemps du livre à montégu et j'ai vu qu'il y avait eric l'homme qui allait y être présent et j'ai pas mal de livres de lui en fait dans ma palle et je n'en ai jamais vu donc je me suis dit quand même si je le rencontre à cet événement il serait bien que je lise au moins un livre de lui parce que j'ai donc dans ma page avait à comme association qui est donc un livre qu'il avait écrit en parallèle avec pierre bottero qu'en fait il s'alternait en fait chacun sur un tome et donc c'est eric l'homme qui avait écrit le premier tome non plus je n'avais pas mis dans mon listing puisque comme c'était mélangé avec pierre bottero je préférais lire vraiment un livre que de lui j'avais également dans ma palle les deux premiers tomes enfin j'ai la trilogie mais là c'était l'intégral des deux premiers tomes de sa saga le maître des brisants qu'on peut voir qui va être de la couverture et au bout du résumé qui est plutôt un roman science fiction et on sent qu'il a fait un hommage à albator le célèbre héros japonais captain harlock en japonais et donc albator chez nous qui a été très connu dans les années 80 90 avec donc albator 78 albator 84 enfin voilà l'univers de l'eji matsumoto est toujours extrêmement connu en france il est revenu avec d'autres séries une autre série en manga albator aussi next dimension avec des dessins et des graphismes beaucoup plus récents mais qui reprend un peu la trame initiale d'albator et on a eu aussi en france mémoire de l'arcadia albator mémoire de l'arcadia sorti en format bd en couleurs qui est aussi un hommage pour l'oeuvre de l'eji matsumoto donc là c'était un niveau roman donc ça m'inspirait bien et donc je l'avais mis en sondage mais il a été vaincu par l'autre titre que j'avais mis qui m'inspirait aussi également beaucoup il s'agit de sa trilogie phénomène dont j'ai lu le premier tome et c'est donc de ce livre là que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo phénomène est donc l'histoire en fait dans une clinique de quatre adolescents donc violaine claire nicolas et arthur qui sont dans cette clinique parce que du coup ils ont été envoyés par leurs parents pour diverses raisons parce qu'ils ont des problèmes on va dire un peu psychologique en fait une sorte de maladie et les parents n'en sachant pas comment faire ont été expédits dans cette clinique et dans ces cliniques ils sont on va leur faire croire qu'ils sont là pour être soignés mais en réalité ils sont surtout là pour être mis de côté pour pas qu'on s'occupe d'eux sauf que voilà il ya le docteur Barthélémy qui rejoint l'institut et qui lui va voilà éprouver une sorte d'empathie et qui va vraiment vouloir essayer d'aider ces jeunes pour éviter qu'ils se transforment comme ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont dans cette clinique des âmes qui ne sentent même plus de leur pièce etc de leur chambre et qui sont complètement sans vie et voilà ces quatre jeunes il va se lier d'amitié avec ces quatre jeunes il va vouloir quelque part les aider parce qu'en fait voilà c'est vrai que chacun d'eux a une sorte de contrainte un peu soit psychologique ou physique en fait on en a un qui a un problème au niveau des yeux qui ne supporte pas la lumière en fait qui voit le monde complètement différemment qui voit le monde un petit peu comme si c'était sous des couches de chaleur en fait quelque part plus ça il arrive à voir des choses que personne ne voit derrière les murs dans les sous-sols le toit des teintes de couleurs quoi plus plus ou moins rouge plus ou moins jaune et sa vie s'altern il a du mal à contrôler quelque part ce pouvoir on va dire il y en a un autre qui est en fait très intelligent parce qu'en fait il a une mémoire visuelle très très important et même auditif très très important il retient tout en fait il suffit qu'il voit il va le retenir en fait toute cette masse d'informations en fait forcément lui fait avoir des crises parce que lui pour lui il reçoit tout en pleine face en fait toutes ces informations tout ce qu'il voit donc il va préférer la solitude plutôt que est dans des lieux où il ya du monde parce que ça va lui faire trop d'informations à analyser on a également une jeune fille qui a un problème en fait de comment dire de pour se déplacer en fait elle peut pas se déplacer limite seule elle a tendance toujours à tomber voilà c'est vraiment un problème de déplacement et en fait elle a une perception un peu en décalé des choses en fait au niveau du temps en fait le ses mouvements vont pas aussi vite que ce qu'il y a quoi donc ça crée un décalage au niveau de ses mouvements et à tombe et puis on a une dernière donc l'héroïne un petit peu de l'histoire qui est violaine qui a un petit peu l'incendant sur les trois autres et que c'est de elle que va démarrer l'histoire en fait elle elle arrive à voir un dragon chez les gens et surtout une sorte d'âme en fait l'âme des gens et soit blanche ou noir si la personne va être bonne ou mauvaise et elle va réussir à interagir et elle en fait elle violaine a un sort de chevalier son âme est représentée par un chevalier qui peut combattre ses dragons et en fait au départ en fait elle se sont persécutées fait par ses âmes qu'elle voit et ses dragons qui veulent essayer de l'attaquer et son chevalier est là pour la défendre et elle va se rendre compte que finalement son chevalier peut vaincre ses dragons et si elle arrive à vaincre ses dragons elle peut du coup finalement contrôler la personne à qui appartient ses dragons donc voilà on a ces quatre donc jeunes atypiques et donc ce docteur Barthélémy qui semble cacher un secret voilà il reçoit une mystérieuse lettre qui lui dit que qu'une personne est de retour et qu'il a ce document secret et qu'on veut la récupérer donc qu'il sent qu'il est et effectivement trois hommes trois hommes vont débarquer pour le kidnapper aux yeux décent qui vont donc partir en quête pour retrouver le docteur et ils vont se rendre compte qu'en fait Barthélémy a été kidnappé parce qu'il détenait une information secrète confidentielle et que Barthélémy avant de se faire kidnapper a laissé un jeu de pistes sous forme d'énigmes pour trouver l'endroit où il a caché cette information et donc ces quatre adolescents plein de fougue et plein de courage vont donc partir hors de l'institut et vont s'entraider ensemble pour arriver à dompter leurs contraintes leurs pouvoirs entre eux et vis-à-vis des autres et pour avancer pour trouver en fait la solution de l'énigme de Barthélémy découvrir quels secrets il connaissait et qu'il a caché tout en fait en fuyant ces trois hommes qui le qui poursuivent trois hommes qu'on ne sait pas trop donc leur but ils se font passer pour des sortes de policiers on a donc Matt Clarence et qui est Clarence qui est le chef et le troisième dont j'ai oublié le nom et en fait ces trois hommes vont mener une chasse à l'homme pour retrouver les quatre enfants et donc ce qui est intéressant dans ce livre en fait c'est qu'en fait on va suivre d'un côté les quatre adolescents et leur homme et Augustin voilà c'est le nom du troisième c'est Augustin et en fait voilà lui va se positionner un petit peu en deux on va donc suivre les quatre enfants dans leur quête pour trouver le secret et en parallèle on va aussi avoir la psychologie et la recherche aussi des trois personnages méchants enfin méchants du coup qui les poursuit donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ces deux ces deux parallèles surtout que Claire qui est donc la jeune fille qui a tendance à tomber qui va une perception un peu du monde un petit peu différemment elle voit ses hommes comme enfin d'une autre manière en fait elle voit comme un sorte de vampire comme une sorte de loup-garou et un sorte d'ogre voilà elle les identifie comme trois monstres en fait qui les poursuit donc j'ai trouvé ça aussi ce parallélisme toujours très intéressant les pouvoirs des enfants sont aussi intéressants on est vraiment pris avec eux dans leurs contraintes même si j'avoue que le pouvoir de Claire justement j'ai eu quand même du mal tout du long du bouquin quand même à réellement en fait le comprendre et à l'appréhender d'une manière rationnelle en fait et c'est là en fait l'ambiguïté au fait de ce livre qui m'a un petit peu décroché à certains moments c'est en fait c'est vraiment le pouvoir de Claire que j'ai toujours eu du mal à alors vous allez me dire le pouvoir de Yolen c'est pareil il est très très abstrait aussi le fait qu'il puisse voir des sortes des âmes chez les gens mais j'arrivais à le concevoir et à le représenter que Yolen a du mal à à le comprendre en fait par la description parce qu'on aura tendance à nous faire croire qu'en fait Yolen ne peut pas se déplacer mais en même temps en fait elle se déplace on a l'impression super rapidement donc ça va créer un décalage qui m'a un peu des fois à certaines scènes un petit peu sorti après sur le fond de l'histoire ça m'a un peu dérangé dans le sens où en fait je n'ai pas forcément compris le but du livre en fait et ça m'a vraiment très perturbé enfin oui on a un but où en fait voilà ces enfants doivent apprendre de dompter leur pouvoir voilà un peu dans une quête initiatique à travers leur parcours que va leur donner le docteur on a un mystère en fait qui est développé parce que l'information secrète que connaît le docteur que j'ai pas révélé pour pas à ce point les livres qui m'a laissé un petit peu sur place parce que finalement on n'est pas allé au bout des choses alors c'est un premier tome et en fait je peux pas dire si ce livre est une déception ou pas il me laisse d'une manière mitigée j'ai aimé l'histoire j'ai aimé l'écriture j'ai aimé les personnages j'ai aimé le fait qu'il y avait une sorte de pouvoir j'ai aimé l'aventure tout ça j'ai aimé mais je n'ai pas aimé en fait la finalité où en fait j'ai eu l'impression en fait que tout ça ça n'a servi strictement à rien et en fait je pourrais seulement dire en fait si ce livre et cette saga va me plaire elle sera un coup de coeur en lisant la suite pour savoir en fait si cette information qu'on n'a pas forcément la finalité à la fin de ce livre parce qu'en fait l'auteur ne veut pas donner cette finalité ou parce que effectivement c'est ça qui va être développé dans la suite et en fonction de ça en fonction de savoir si cette information comment va être exploitée et si elle va être exploitée pourra transformer en fait ma perception du premier tome donc là j'avoue que j'ai un avis très mitigé si vous vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me laisser un commentaire en fait pour me dire ce que vous en avez pensé si effectivement sur la suite on a la suite en fait de cet élément vraiment très intriguant savoir s'il a un lien peut-être même avec les enfants et leurs dons en fait ce que je ne sais pas je ne sais pas donc je suis très intrigué et très interrogatif en fait sur la suite et comment en fait l'auteur va tourner la suite de son roman donc j'aurais quand même très envie de lire la suite même si effectivement là j'ai un avis mitigé en fait sur ce premier tome de phénomène donc si vous aussi vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez eu d'autres livres de l'héric l'homme parce qu'il a voilà une large palette de livres n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt 1 0